Bonjour, bonsoir, je ne sais pas si vous allez bien, c'est Balky Wool ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, oui j'ai un pistolet, attention, ouais, je ne sais pas ce que c'est avec, bon bref, c'est pas la peine, en tout cas on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une petite critique sur Chez Luke, alors pas cette fois-ci, pas sur une théorie mais bien évidemment sur la critique, puisque ce jeudi 18 août est sorti le premier épisode sur Disney Plus de la série Chez Luke Et donc on va tout simplement parler de ça, alors tout d'abord on va commencer par la première chose, alors attendez, ok parfait, de toute façon on va parler de Jennifer Walter, alors comme on peut le voir ici, donc l'épisode commence par le prologue où Jennifer Walter nous parle à nous, et donc comme dans les comics elle casse le quatrième mur, donc le quatrième mur c'est qu'elle parle au spectateur d'après ce que j'ai compris En tout cas, je trouve que c'est vraiment très bien fait, dans le sens où Jennifer Walter parle bien et casse bien le quatrième mur à chaque fois dans la série, enfin il y en a peut-être un du coup, à voir par la suite si c'est toujours mieux et que le rythme est gardé Mais dans tous les cas, pour ce point là, c'est cool, ils ont bien utilisé le quatrième mur, donc ça c'est plus cool, parce qu'ils ont fait mal à la vidéo Ensuite, passons à ça, donc ce réseau spatial, je crois que, attendez, c'est Sarkad, où Hulk a passé deux ans à Sarkad, donc c'est le grand maître, c'est ça, dans Tornarok, ouais c'est ça, c'est le grand maître Où en gros le grand maître viendrait chercher Hulk, parce qu'il faut savoir que Hulk est passé deux ans là-bas, et donc ça serait plus compréhensible que le grand maître, le grand champion je crois Rapporte Hulk sur la terre pour faire un comics, donc c'est World War Hulk, il me semble bien, alors attendez, c'est ce comics où en gros Hulk passe plus de temps avec le grand maître Pour faire des combats, des combats de gladiateurs, comme dans Tornarok, comme vous avez vu, et je pense que ça serait plutôt cool qu'il ferait ça, ça pourrait emmener à un film ou une série, voire Hulk Ou vraiment Hulk énervé, parce que dans cette série, ou même dans le MCU en général, le Hulk qu'on a aujourd'hui n'est pas le Hulk qu'on connait dans les comics Puisque dans un Hulk c'est vraiment une brute, c'est vraiment quelqu'un qui casse tout, sauf que là, on ne voit pas tout casser, il est tout gentil, tout mignon Qu'on peut le voir juste là par exemple, attendez, hop là, mauvaises images juste là Donc en vrai c'est un peu dommage, mais bon, après on va voir par la suite s'ils font un film ou une série sur un Hulk Mais bon, j'aimerais bien avoir un Hulk assez fatal, c'est ce que demandent toutes les femmes Bref, passons maintenant à la scène où Jennifer Walter prend ses pouvoirs Enfin, prend ses pouvoirs, non, gagne ses pouvoirs Alors, c'est pendant un accident de voiture Alors, ça me gêne un petit peu, puisqu'en fait dans les comics, Jennifer Walter a ses pouvoirs Je crois qu'elle se fait attaquer par un gang, elle se prend une balle et elle est gravement blessée Et c'est grâce à l'aide de Bruce Banner qui lui injecte du sang Et donc après, elle devient chez Hulk Alors que là, dans la série, c'est à se faire un accident Justement à cause de ce vaisseau, puisque ce vaisseau l'a intercepté, il l'a trouvé Donc le vaisseau de Sarkaz Et après, elle est tombée et Hulk et Bruce Banner se sont fait un accident Ils se sont pris un accident, bref, vous m'avez compris Et justement, avec le sang qui s'est encoulé, Bruce Banner a mis du sang sur son corps à Jennifer Walter Ce qui a donné une chez Hulk, qu'on peut le voir juste là Alors, ça me gêne un petit peu cette transformation Puisque je trouve ça un peu facile Mais bon, après, à voir D'ailleurs, parlons des CGI Alors, c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment Ça a été beaucoup décrié comme quoi dans la bande-annonce, la chez Hulk serait moche Alors, c'est vrai que dans la bande-annonce, il y avait quelques petits plans par-ci par-là Où la chez Hulk était pas vraiment jolie Mais je trouve que dans la série, ça revient visuellement Donc, je trouve ça plutôt cool Après, au niveau des effets, comment on appelle ça ? Des effets facials, je crois Je sais plus exactement, bref, des expressions Si vous voulez Je trouve ça un peu exagéré Mais bon, après, ça gêne pas trop Concernant son corps, ça va en vrai Ça va, c'est plutôt cool, je trouve Mais bon Après, à voir par la suite, il garde la même chose Mais même si je pense que oui Puisque d'abord, on voit qu'il est sans costume Donc, avec son corps Donc, voilà Maintenant, passons ici Donc, concernant Hulk Avec son laboratoire Il faut savoir que Tony Stark C'est lui qui a créé son propre laboratoire à Hulk C'est lui-même le dit Dans la série Et aussi concernant Hulk Qui a disparu Qui a peur de refaire surface Pour sauver les gens Parce qu'ils ont peur de lui Alors, avec celui qu'on a Je pense pas qu'ils ont peur de lui Clairement, puisqu'il est tellement gentil Il essaye d'aider les autres Malgré qu'il soit seul Et je pense qu'il sera seul tout au long de la série Bon, même s'il y aura Jennifer Walter à côté de lui Bien évidemment Qui sera là pour l'aider Et pour lui tenir compagnie aussi Mais je pense que par la suite Comme j'ai dit précédemment Que Sardac, le grand champion Va récupérer Hulk Pour faire peut-être Comme dans les comics Hulk Mais après, à voir Et aussi, ce que j'ai bien aimé C'est que Alors, je trouve ça aussi dérangeant Mais j'ai beaucoup aimé Et j'ai aimé C'est par rapport à Kota Raka Vu que Hulk dit dans la scène post-credits Oui, parce que dans l'épisode 1 Il y a une scène post-credits Comme dans le premier épisode Il me semble-t-il Donc Hulk, Bruce Banner Parle de Steve Ranger À Jen Parce que Jennifer Walter Comme on dit Parle de Steve Ranger S'il a baisé Voilà On dit le terme Alors Je trouve ça dérangeant Parce que Bah, normalement Ça se fait pas trop Mais bon Après D'après nos informations Hulk a dit Qu'il a fait Voilà L'acte Depuis 1943 Et juste après Bah, il a pas pu le faire Vu qu'on a eu Il était fugitif Il a eu du combat Donc franchement Ça avait été très compliqué Mais mis à part ça On sait que Bah Il l'a fait Et il n'est plus vierge Comme on le pensait Vu que Il y a eu une théorie Comme quoi Steve Rangers N'était N'était Était vierge Toujours vierge Mais sauf que Grâce à l'épisode 1 On sait que Steve Rangers N'est pas vierge N'est plus vierge N'est pas vierge Ouais Je crois que c'est ça Bref Bon C'était un petit détail Comme ça Parti par là Bon Ça on s'en fout un petit peu Mais ça fait toujours plaisir A l'entendre Parce que Sachant que cette série C'est basé sur l'humour Donc Voilà Maintenant Parlons de ça Parlons de ça Ah oui Concernant le développement De Hulk C'est vrai que Bah on en prend plus Sur Hulk Alors Ça a eu plaisir Mais c'est vrai que C'est pas vraiment Ouf Parce que normalement Le personnage principal Bah c'est chez Hulk Et on n'a pas encore Assez exploré Et développé le personnage Même si on le développera Plus tard Dans épisodes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Et 9 Parce qu'il y a 9 épisodes Qui Dans ces théories Donc dans la saison 1 A voir peut-être S'il y a une saison 2 Mais bref Concernant aussi Même s'il y avait des choses Qui étaient assez dangereux Comme qu'il était De tendu Qui se prenait Quand même des dégâts De la part de chez Hulk Alors que Elle est moins forte Même des choses Quand Je sais plus Quand elle envoie Je crois Un coup de poing Ou un objet Je sais plus Bah il prend des dégâts Et il se fait pousser C'est un peu débile Notamment avec la voiture Quand Jennifer Walter Essaye de partir Juste dans le combat Et Bah Hulk se fait Et totalement défoncé Par la voiture Alors que normalement Il devrait l'arrêter Mais ça Smart Hulk Bah Il l'ennerve Je trouve ça un peu dommage Mais bon Après ce qu'on a découvert C'est que Chez Hulk Alors je sais pas Dans les comics Parce que je connais mal Chez Hulk Mais dans la série C'est qu'elle a fait Un truc étonnant Comme vous pouvez le voir Sur l'image Où en gros Elle fait ça Elle frappe de ses mains A l'inverse de Hulk Ou alors Hulk Quand il fait ça Avec ses mains Quand il claque des mains Comme ça Ça Envoie des ongles de choc Qui envoient La personne L'adversaire Loin Pareil pour les objets Sauf que là A l'inverse de Chez Hulk Chez Hulk Fait ça Ça Fait des ongles de choc Aussi Mais Ça pète les trapants Ça 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 résonne Ça fait mal aux oreilles Donc ça Je trouvais ça Plutôt cool D'un nouveau pouvoir De De l'univers Hulk Donc ça Je trouve ça plutôt cool A voir par un suite Si Chez Hulk Va avoir peut-être La même puissance Que Hulk Et quand on va faire ça Ça va créer une onde De choc Et ça va pousser L'adversaire Loin Comme Ses objets Donc A vrai En vrai Pardon A voir Mais en tout cas Je trouvais ça Le combat Bien Mais assez décevant D'ailleurs j'adore Le t-shirt qu'elle porte Juste là I love Mexique Je trouve ça Plutôt cool Donc voilà Pour l'instant C'est le petit épisode Après Après Les CGI On ne voit pas C'est C'est bien Mais ça pourrait faire mieux Avec le budget Que à Disney A voir dans la longueur Si ça marche Avec les CGI Les J'ai dit n'importe quoi A voir avec les CGI Les effets spéciaux Mais parce qu'en fait Marvel Studios A du mal En ce moment Avec les CGI De Comment dire De contrôler Les effets spéciaux Quand on a pu le voir Avec Miss Marvel Ou bien Moon Knight Mais bon A voir Je crois qu'on a parlé Et maintenant En parlant de la fin Quand Chewk Fait Son procès Alors je vais Pas Quel procès Je ne sais pas Ça je n'ai pas Trop compris Mais bref Fait son procès Et à la fin En gros Il y a Tatiana Titania 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 Je ne l'ai plus Non Tatiana Au pire on va l'appeler Tatiana Comme ça On est clair On est parfait Concernant Tatiana C'est vrai qu'elle débarque Chewk Se transforme Donc Jennifer Water Se transforme Chewk Et Ce fight contre Tatiana Et juste en un coup de poing Tatiana est morte Donc à voir par la suite Si Tatiana Est vraiment Aussi puissante Que dans les comics A voir Comment elle va faire Pour se rebeller Face à Chewk Mais c'est vrai que Que j'ai quand même bien aimé Elle s'est fait un temps Défoncé par Chewk Donc à voir par la suite Ça se fait Autant défoncé Et j'ai aussi Oublié un point C'est concernant La femme En elle-même Donc Jennifer Water Se fait Clairement Préjuger Se fait insulter Se fait harceler Concernant Sa femme Le devoir de la femme Concernant Que elle est pas de taille A devenir avocate Qu'elle sait pas faire Ce genre de choses Alors c'est vrai que Marvel Studios Aurait pu l'aborder Différemment C'est vrai que là C'était vite fait Bien fait Je trouve ça un peu dommage Mais bon Après avoir Alors il y avait un autre point Aussi que je voulais aborder Ce que je m'en souviens plus Du coup Je pense qu'on va S'arrêter là Et même si Donc Ouali Oualou En tout cas Pour cette série Chez Hulk A sens Plutôt bien J'espère Revoir Daredevil Bon c'est sûr Qu'on va le revoir Comment on a vu D'obondance A voir ce que ça va donner Parce que franchement C'est vrai que les gens Commencent à avoir Un peu de la hype Au début Enfin à la fin Et là Vu que la série Bah ça se passe Plutôt bien A voir par la suite Sachant qu'il y a 9 épisodes Donc là Il en manque 8 A sortir A voir Quand est-ce que Va apparaître Daredevil Alias Matt Mordok Ainsi que Wong Et l'abomination Et à voir peut-être que D'autres caméos apparaissent Parce que là On sait que juste Il y aura Wong Daredevil Alias Matt Mordok Et l'abomination Donc à voir par la suite Peut-être que Il y aura d'autres caméos Mais ça On verra Dans d'autres épisodes Ah oui Il y a aussi Il y a aussi Le damage control Qu'on a eu dans le bon avance Donc à voir aussi Avec ceci Parce qu'il y a des méta-humains Donc à voir par la suite Mais en tout cas Je trouve que l'épisode 1 Est bien Mais assez bizarre D'ensemble Mais bref Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like Sinon Une petite belle dans la tête Avec ce petit nerf Voilà Je tiens à vous le dire En tout cas C'était Bale qui vole Ciao tout le monde J'ai oublié de vous préciser Aussi dans la vidéo C'est que On a parlé aussi De Tony Stark Dans la série A propos du bar Où il a été construit Bon C'est rien Mais c'est aussi Un détail qui Change tout Aussi pendant le conflit De Ingame Entre Captain America Et Iron Man Mais c'est toujours Aussi intéressant Mais voilà C'était un petit détail caché Que j'avais oublié aussi De préciser dans la vidéo Mais aussi Que la série Se passe Après Shang-Chi Bref en tout cas Salut tout le monde C'était Bale qui vole A très bientôt Pour de prochaines aventures